Être footballeur chez les compagnons du Marais, c'est aussi savoir manier le balai. Le vice-président m'a demandé un coup de main, j'ai dit oui. Au lieu de rester en compagnon à rien faire, autant me donner un coup de main. Au lendemain de leur entraînement, retour au stade. Les compagnons honorent leur contrat moral, passé avec le club de l'AS Lénieuville. Ils nous ont emprunté leur installation, ils s'en servent gratuitement. Et nous, en retour, on a insisté pour avoir des entretiens, des vestiaires et des locaux. Monsieur le maire est de passage. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Pour Rémi, titulaire d'un CAP maçonnerie obtenu en prison, il s'agit maintenant de trouver un emploi. On m'appelle pour du travail, mais j'ai pas de carte d'identité. Là, si vous allez au compagnon du Marais, vous voyez avec une assistante sociale rapidement, parce que c'est rien du tout. Effectivement, on a des gens qui ont montré qu'ils voulaient s'en sortir, qu'ils voulaient avancer, donc c'est très bien qu'ils le fassent. Derrière, après, j'espère que les administrations suivront pour leur permettre de se réinsérer plus facilement. Après, les parcours de vie, il y a des gens qui ont des accidents de la vie, il y en a qui ont peut-être commis quelques bêtises, mais peu importe, ils ont payé ce qu'ils doivent à la société. Aujourd'hui, ils veulent se réinsérer. Il faut à tout prix les encourager. Une main tendue peut parfois changer une vie. Cet après-midi, Jérôme, défenseur de l'équipe, est venu avec son CV. Une société d'intérim spécialisée dans le recrutement de personnes en difficulté sociale organise un job dating. Être sportif est un atout dans une recherche d'emploi. Ça permet peut-être de découvrir des qualités, comme le travail en équipe, qu'on recherche énormément dans nos métiers. L'investissement aussi, puisqu'il faut aller aux entraînements régulièrement. Donc ça veut dire qu'il suit, c'est quelque chose qu'il est capable de suivre. Donc ça me démontre des qualités professionnelles. Le soir à l'entraînement, nous retrouvons toute l'équipe, dont Rémi. En simple basket sur le terrain, sans crampons. Il faut que j'aille voir mon oncle qui me redonne mes affaires, mais il ne veut pas m'ouvrir la porte, c'est une galère. Attention, rigueur et application exigées. Un appel, t'as pas besoin de parler ! Hé, oh, hé, celui-là, oh, ici, oh ! Oh les mecs, vous voulez de la rigueur, de la discipline, vous en mettez pas ! Pour le match de dimanche en championnat, il travaille dur. Il est 21h30, juste le temps d'aller dîner. Vanné, crevé, mais heureux. Je suis là, mais il est blessé, mais je suis encore là. Derrière, Jérôme est à la plonge, sans rechigner. Dans la cafétéria est accroché le maillot des professionnels de Chambly, signé par tous les joueurs et offert par leur président, Fulvio Luzzi. On ressent la Chambly. C'est des valeurs, des valeurs humaines, surtout. Donc on est très fiers. Ça tombe bien, demain, les compagnons du Marais sont invités à voir le choc de ligue de Chambly-Lorient. En attendant, dans sa chambre, le Colombien Leandro est en pleine révision. Bonne nuit, à demain.